Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% ! Au sommaire Tokyo Café, No-chan et la critique de Puppetier et tips sur le pacing express. Aujourd'hui, je vais parler des courses au Japon, pas des courses de chevaux ou de Formule 1, mais les courses en supermarché parce que c'est quand même assez particulier. Ah ça y est, je vous entends déjà, vous pensez que je vais dénigrer les caissières qui tirent la gueule en France et que je vais faire l'éloge du sourire des caissières japonaises ? Mais non, mais non ! Allez, on regarde les news ! Et oui, c'est en ce moment le TGS et le truc que tout le monde attend c'est évidemment la PS4 et les nouvelles PS8A Sur le stand Sony, il y a vraiment beaucoup de monde alors qu'on n'est que dans les jours business. Je n'ose pas imaginer ce que ça va être quand ça va être dans les jours ouverts au public. On commence les news avec le stand le plus fréquenté du TGS, celui de Sony et de ses nouvelles consoles. La star était évidemment la PS4, un bien beau bestiau pris en photo sous tous les angles possibles par les visiteurs et les médias. Et contrairement à l'E3, les joueurs pouvaient cette fois s'essayer sur la vraie machine à laquelle étaient branchées leurs manettes. On commence par Knack, un des titres de lancement développé par Sony Japan Studio. Il était particulièrement mis en avant et faisait aussi office de démo technique de la console. Le joueur incarne Knack, une créature capable de changer d'élément et surtout de changer de taille. Il peut passer de 70 cm à 10 mètres en agglutinant autour de lui des morceaux de reliques. Ce jeu d'aventure action est destiné à un public large et sert surtout à montrer le nombre de polygones et effets affichables par les PS4. Dans la catégorie jeux familiaux, on pouvait essayer O.O.C.M., développé par les studios de Santa Monica et Honestlog. Saffleur bon le jeu à concept du type Loco-Roco ou encore Katamari, avec son ambiance colorée et son style graphique. Plus qu'un jeu, il s'agit surtout d'un espace où s'amuser, explorer et interagir avec les éléments du décor. Le titre sera également disponible sur PS3 et PS Vita. À mi-chemin entre aventure et puzzle, Doki Doki Universe est un jeu réalisé par le studio Human Nature, où la communication tiendra un rôle primordial. Fondé par un des créateurs de Toy Jam & Earl, le jeu sera disponible uniquement en téléchargement sur toutes les plateformes de Sony. Changement d'ambiance avec Rezo Gun, un shoot téléchargeable où l'on pourra tirer dans les 4 directions. Le titre a été développé par House Marquis, à qui l'on doit Star Strike HD et Dead Nation. L'aspect social, mis très en avant avec les nouvelles générations de consoles, sera une caractéristique principale de Drive Club. Issu du même studio que MotorStorm, cette prod permet de fonder un club de fans de course de voiture, avec ses amis, et de faire des courses en ligne. Infamous Second Son, la suite d'Infamous 2, a également été présenté. L'action se déroule dans la ville de Seattle, et l'on devra contrôler un anti-héros se retrouvant doté de super-pouvoirs. La PS4 devrait permettre d'afficher une ville aussi réaliste que possible, et d'offrir un gameplay bien nerveux. Un nouveau Killzone, annoncé pour le printemps, était aussi en démo, mais on vous en reparlera dans Classy 18+. D'autres titres PS4 d'éditeurs tiers étaient aussi sur le stand, comme Deep Down, le Dark Souls de Capcom, Shinsangoku Musou 7 with Moshoden, Wolfenstein The New Order, Psycho Break, le remake de Strider Illyu, Dream Club et bien d'autres. Le stand Sony accueille aussi les créateurs sans stand fixe, comme Kojima. Habitué aux présentations sur scène, il a dû se rabattre sur le stand Sony, car pour la première fois cette année, Konami n'avait pas pris de stand pour le Tokyo Game Show. Oui, ça fait bizarre, mais Kojima ne se démonte pas, et s'est fendu d'une présentation très classe et décontractée de MGS V, avec le déroulé de la première mission, customisée spécialement pour le TGS. Un autre créateur de renom se promenait incognito sur le stand, Toyama Keiichiro, créateur entre autres de Silent Hill, de Siren et de Gravity Rush. Il n'avait pas de nouveauté à présenter, mais nous lui avons quand même demandé ce qu'il pensait de la PS4 en tant que créateur. Oui, c'est vrai que le temps était différent, mais c'est vrai que le temps est différent, mais c'est vrai que le temps est différent. ... 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